Bonjour et bienvenue à ce premier Facebook Live des portes ouvertes virtuelles du Centre de formation professionnelle Val-d'Or. Je me nomme Mathieu Ouellet, je suis conseiller en communication ici au Centre et je suis accompagné de... Bonsoir, je suis Noémie Derubé, adjointe aux communications. Bon, comme vous le savez, en fait, c'est notre premier Facebook Live, c'est notre première porte virtuelle à vie. C'est une grande première qu'on fait avec le programme de vente conseil aujourd'hui. Puis, on teste des choses, on a fait quelques tests au préalable, mais il se peut qu'il y ait certains écueils, certaines difficultés techniques. Donc, nous en sommes désolés. Si jamais le Facebook Live s'arrête, en fait, on va reprendre. Et si on voit que ça coûte trop, mais en fait, on aura enregistré une séquence qu'on va vous rediffuser par la suite. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, par contre, à nous les écrire dans le Facebook Live. Donc, on va pouvoir les voir. Si vous avez des questions aussi, c'est possible de les écrire. Vous le savez aussi, il y a un concours qui est attaché avec chacune des portes ouvertes virtuelles. Donc, en fait, le premier tirage va se faire ce soir. En fait, pour participer au concours, pour gagner une carte cadeau de 100 $ chez Sport Expert, vous devez écrire que vous êtes présent dans les commentaires dans le Facebook Live. Donc, écrivez que vous êtes présent et à la fin, ce soir, une fois le Facebook Live terminé, on fera tirer parmi tous ceux qui auront écrit qu'ils sont présents au Facebook Live. Il y en a un concours aujourd'hui. On a cinq autres Facebook Live, cinq autres événements portes ouvertes virtuelles dans les prochains jours. Demain, on sera en mécanique automobile. Et la semaine prochaine, de lundi à jeudi, on sera dans d'autres programmes de formation. Donc, vous avez plusieurs, si vous êtes intéressé par plusieurs programmes, vous pouvez vous inscrire. Et je laisse la parole à ma collègue qui va vous expliquer un peu plus le déroulement du Facebook d'aujourd'hui. Pendant les prochaines minutes, on va se diriger tranquillement vers la classe de Vente, Conseil et Représentation. On va avoir le privilège de rencontrer deux enseignantes qui enseignent en Vente, Conseil et Représentation. Et on va pouvoir en connaître davantage sur leur expérience professionnelle, mais également en apprendre davantage sur cette formation avec l'aide et la participation de deux élèves actuels, mais également de deux élèves diplômés, ce qui va nous permettre d'en apprendre vraiment beaucoup sur les dessous et sur le après. Également, il va être possible de visiter la classe. Il va vous être également possible de faire un tour virtuel via une application qui est similaire à celle du Google Street. Donc, vous pourrez visiter la classe en 360 degrés. Et cette vidéo, cette visite-là, elle sera disponible après ce Facebook Live. Je vous remercie de la classe ce soir. Et vous allez également pouvoir obtenir de l'information via l'aide aux élèves. Donc, on va avoir un intervenant ce soir et ça va être la même chose, je vous dirais, pour les cinq autres soirées de Facebook Live. Il va également être possible de poser vos questions, également de commenter. S'il y a quelque chose, vous pouvez vous adresser à nous simultanément via cette plateforme de Facebook afin de connaître différentes questions. Si vous avez des questions, posez-nous-les via cette plateforme. Ils vont nous faire plaisir d'y répondre. Également, Mathieu va être de retour pour nous parler des particularités de cette formation parce que c'est intéressant de savoir comment on peut faire pour avoir accès à cette formation. Donc, on arrive, on se dirige vers la première classe de cette première expérience virtuelle, de porte virtuelle, ici au CFP Val-d'Or. Je vous invite à me suivre, on s'en va du côté de la classe de vente, conseil et représentation. Je vous souhaite une belle soirée. Venez-vous-en. Je vous l'ai mentionné, on a deux enseignantes de présentes avec nous. Alors, je te laisse te présenter. Bonsoir, je me présente, mon nom est Lynn René, je suis enseignante en renseignement français, représentation et coiffure. Alors, Lynn, explique-nous, qu'est-ce qui t'a mené vers l'enseignement? Moi, c'est une réorientation vraiment de carrière. J'ai eu un salon de coiffure pendant une quinzaine d'années, puis physiquement, à un moment donné, il a fallu que je prenne ma retraite de la coiffure, mais j'ai eu quand même quelques commerces, c'est en coiffure, épicerie. J'ai eu aussi un commerce de détail sport contact, c'était des trucs de vêtements, un peu comme la capsule sportive qu'il y avait à l'époque. Donc, c'est ce qui m'a amené en vente, conseil. Et est-ce que tu es satisfaite de ce changement de carrière? Énormément. Oui? Le pouvoir enseigner, c'est sûr, notre passion, ce qu'on aime, c'est génial. Et dis-moi, c'est quoi la journée type d'un élève en vente, conseil et représentation? La journée type, ici, pour un élève, c'est vraiment diversifié. L'élève va toucher à tout. C'est sûr qu'il y a quand même du magistrat. L'élève va devoir, dans des livres, faire de la lecture, faire des exercices, mais énormément de travail d'équipe ici. Beaucoup de mise en situation pour travailler. Lynn, quels sont les métiers possibles de faire après l'obtention de son diplôme? Ah, bien, c'est sûr que ça apporte vraiment une bonne panoplie de métiers différents. La vente, c'est une chose à représentation. Fait que donc, il peut y avoir les concessionnaires automobiles, les assurances. Je pense aussi au secteur minier, tout ce qui est sans représentation, mais tout ce qui est produit pour le secteur minier, c'est très, très valide. Puis, ici, après avoir suivi la formation, le programme de vente, conseil et représentation, on est prêt pour le marché du travail. Certainement. Oui? Merci, Lynn. On va avoir la possibilité de se reparler un petit peu plus tard. Et je me redirige maintenant vers l'autre enseignante. Je te laisse te présenter. Bonjour, mon nom, c'est Geneviève Vélie. Je suis enseignante en vente, conseil et représentation. Geneviève, j'aimerais que tu m'expliques toi aussi ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené vers l'enseignement? Oui. En fait, moi, j'ai travaillé, je dirais, plus d'une dizaine, en fait, on pourrait préciser, 13 ans en télécommunication pour une grande entreprise nationale de télécom. Moi, mon background, c'est plus tout le côté marketing, la gestion de produits, la formation des équipes de vente, ces choses-là. Puis, bien, en fait, là, je sais que tu te questionnes à savoir pourquoi je suis tout d'un coup arrivée dans l'enseignement. Geneviève, pourquoi tu es arrivée dans l'enseignement? Oui, bien, en fait, là, c'est, tu sais, t'es pas gay dans la vie, là. Oh! Bien, moi, là, je me sentais peut-être un peu trop bien dans mes pantoufles. Ça faisait plusieurs années que j'étais en télécom. J'avais touché la mobilité, l'Internet, le résidentiel, l'affaire. Puis là, je me disais, moi, dans le fond, ce que j'aime dans mon travail de tous les jours, c'est vraiment de transmettre aux équipes de vente. « Bon, bien, ça va être quoi la prochaine promotion? Comment on va développer un nouveau marché? » Puis, c'était là. Puis, à un moment donné, une conversation comme ça, on m'a dit que peut-être qu'il y avait une opportunité pour aller enseigner la vente. Puis là, quelqu'un m'a dit, bien, voyons, t'es pas gay. Bien, c'est certain que je suis gay. Puis, depuis ce temps-là, je suis ici. Puis, la beauté là-dedans, là, c'est que ça va être ma… je complète ma sixième année. Puis, ce que j'aime, c'est qu'à chaque année, c'est du renouveau. Premièrement, c'est des nouveaux élèves à s'adapter. Deuxièmement, c'est un marché à la vente, là. C'est très loin d'être statique. C'est toujours du renouveau. C'est ça que j'aime. J'aime me mettre en danger. Je pense que ça fait partie un petit peu de notre ADN, les vendeurs, d'aimer se faire challenger. Alors, je ne regrette pas ma décision. Je suis très heureuse. Puis, ça me garde le jeu. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, j'imagine que c'est le cas pas mal pour tous les étudiants aussi que tu formes. Donc, qui me trouvent jeune, oui, tout à fait. Je ne veux pas. Tout à fait. On va parler un petit peu plus précisément de la formation que tu enseignes. Oui, oui. Vente, conseil et représentation, comment est-ce que tu décrirais ton programme? Oui. En fait, c'est un programme sur une année scolaire. Donc, les élèves rentrent fin août, début septembre, dépendamment. Puis, on termine à la fin juin. Et la beauté, c'est que les élèves partent avec deux diplômes. Donc, c'est une double diplomation. Oh! Premièrement, c'est un DEP en vente-conseil. Et deuxièmement, une spécialisation en représentation. Vous êtes faites comme ça. Je ne donnerais pas un cours aujourd'hui. Mais la différence entre les deux, c'est qu'en vente-conseil, le client va faire un effort, va se déplacer dans un commerce de détail, par exemple. Tandis qu'en représentation, c'est plutôt le vendeur, le représentant, qui va faire l'effort d'aller vers le client. Ça fait que ça va être souvent ce qu'on appelle dans notre jargon du B2B, donc du business to business, on va voir des entreprises finalement. Ça fait que c'est deux mondes vraiment différents, mais avec quand même une ligne de conduite qui est à la base de la même chose, la vente. Puis là, on parle, c'est quoi les compétences? Oui, c'est ça que tu m'avais demandé, je pense, mais excuse-moi, j'ai divagué. Mais les compétences, c'est assez varié, mais c'est vraiment, on rentre en profondeur dans toutes les étapes de la vente, si je peux dire. Ça fait qu'on débute l'année avec un peu de relation professionnelle, parce que la première chose qu'on va vendre, c'est soi-même, ça c'est important. Puis souvent, on s'est déjà vendu, mais on ne le sait même pas, on s'est vendu parce qu'on a demandé à nos parents de pouvoir rentrer plus tard un soir, on est allé chercher un premier emploi. Ça fait que tout le monde a un petit peu d'expérience, mais là, on apprend à se vendre de façon professionnelle. Alors, on travaille beaucoup sur le langage non-verbal, le nôtre, puis celui de nos clients. Tu sais, quelqu'un qui nous regarde et qui fait ça comme ça, bien on sait que maintenant, ça veut dire que peut-être qu'il n'a pas bien compris, là, qu'est-ce qu'on est en train de dire. Ça fait qu'on démystifie tout ça, autant aussi le langage professionnel, c'est-à-dire les écrits, tu sais, on envoie beaucoup des courriels, des soumissions, ces trucs-là. Ça fait qu'on commence l'année comme ça, puis après, on rentre vraiment dans le vif du sujet, donc des compétences, comportement de la clientèle, service à la clientèle, service après-vente, vente, marketing de la vente, présentation visuelle, ça fait que toute une panoplie, puis aussi des compétences un petit peu plus techniques, comme par exemple loi et règlement, qu'est-ce qui englobe le domaine de la vente au niveau de toutes les lois, que ce soit pour l'affichage, la loi pour, en tout cas, plein de trucs, des compétences techniques aussi sur les transactions liées à la vente, donc comment on va gérer de l'approvisionnement, des inventaires, ces choses-là. On parle un petit peu en anglais, fait qu'en anglais, on a une compétence qui est vraiment là, le langage d'affaires en anglais, fait que ça, c'est pour le côté vente, puis pour le côté représentation, bien là, c'est vraiment la prospection d'un territoire de vente, comment je gère mon temps, parce qu'un représentant va passer beaucoup de temps sur la route, donc c'est important de bien gérer son temps. Fait que la compétence, ça ressemble à ça. Il y en a beaucoup. Il y en a 23 au total. Wow! Oui, 23 sur l'année qu'on vit, oui, effectivement. Geneviève, en ce moment, on le sait, tout le monde ici, surtout dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, on est en période de pénurie de main-d'oeuvre. Oui. Dis-moi, est-ce que les besoins sont grands dans la main-d'oeuvre dans votre secteur, vous? Les besoins sont très grands. En fait, je dirais que la majorité des diplômés qui désirent rentrer sur le marché du travail sont en emploi. Quand je dis qu'ils désirent, c'est parce qu'il y en a qui, finalement, dans l'année, se rendent compte qu'ils ont vraiment développé un intérêt, par exemple, pour le marketing ou peut-être plus pour la gestion de produits, pour peut-être plus qu'est-ce qui est l'étalage, etc. Puis, ils décident de faire des formations subséquentes, soit d'aller au cégep ou d'aller chercher une expérience pour aller, par exemple, un cours pour être courtier immobile et ces choses-là. Mais ceux qui veulent vraiment travailler, qui sont prêts pour le marché du travail, il y a de l'emploi. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait des entreprises qui nous approchent pour nous dire, bien là, j'ai un grand besoin de diplôme. Puis, les métiers sont très, très variés. On peut penser que, bon, avec un DEP en vente, on va aller vendeur dans un magasin de vêtements. C'est vrai, on peut faire ça. Mais on peut aussi devenir, par exemple, vendeur dans une concession, donc pour vendre des automobiles, pour vendre des véhicules tout-terrain, des roulottes, des trucs de camping, tout ça. On peut aller vendre des meubles, on peut aller vendre de l'électronique. Ma collègue, il a dit un petit peu, donc peut-être que je déborde là, mais il y a une tanoplie de métiers. Puis, comme je disais tout à l'heure, la beauté derrière tout ça, c'est que si on a un petit doute, puis on ne sait pas trop quoi faire dans la vie, puis qu'on a une année à combler, tu sais, là, l'année prochaine, on est dans l'incertitude de se demander « mais qu'est-ce qui va arriver avec moi? » Pas moi, là, mais les gens. Avec les élèves. Les élèves. Les élèves de la population. Les élèves à l'université, puis ils se disent « bien là, moi, ça ne me semble peut-être pas, là, de m'en aller dans l'incertitude de savoir qu'est-ce que je vais faire, bien investir une année ici. Ça ne sera jamais perdu. Je vous l'ai dit, la vente, là, c'est dans tous, tous, tous les domaines. On se vend quotidiennement, puis on apprend beaucoup à se connaître. D'ailleurs, tantôt, il y a une élève de cette année qui va vous parler, puis je vous invite à écouter son témoignage. Vous allez voir, tu sais, les vendants, là, pas de mesure d'être très, très, très extériorisés, puis tout ça, on peut avoir des personnalités plus réservées, puis être un excellent vendeur, une excellente vendeuse, puis on va, ici, là, dans la classe, on va vraiment vous mettre en danger, là, on va vous lancer des défis, puis j'entends, même s'ils ne parlent pas, mes anciens élèves, dire « moi, au début de l'année, là, je ne voulais rien savoir d'aller en avant, mais finalement, à la fin de l'année, je ne voulais plus aller me rasseoir, je voulais toujours être en avant. » Vous allez voir, on ne s'en ira pas ici, puis c'est une belle année. Excusez! C'est une belle année à venir investir dans soi, dans son futur. Génière, je te remercie beaucoup, on va avoir la chance de se retrouver dans un instant pour faire le tour de la classe. Maintenant, je vais céder la parole à Mathieu, il y a quelques informations à vous donner pour les particularités de la formation. Parfait! En fait, Geneviève l'a mentionné un peu tout à l'heure, le DEP en vente conseil et la SP en représentation dure 10 mois, donc une année scolaire complète de septembre à juin à toutes les années. Pour pouvoir s'inscrire dans ce DEP-là, en fait, vous devez avoir un minimum de 16 ans et avoir votre secondaire 4, français, anglais, maths, réussi, où c'est possible aussi d'être admis avec un TDG et les préalables spécifiques. Si vous avez des questions vraiment plus pointues sur les admissions et comment ça fonctionne, vous pouvez les écrire dans les commentaires ou bien nous écrire, en fait, tout simplement via la page Facebook du CFP Val d'Or et on pourra répondre à vos questions. De plus aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est possible de faire le programme en concomitance de soirée. Donc, si on n'a pas tout à fait les préalables pour venir en formation, on n'est pas obligé d'attendre, d'avoir tous les préalables pour la commencer. On peut faire les deux en même temps avec l'école des adultes. Donc, ça devient aussi une formule très intéressante. Donc, il y a vraiment plusieurs moyens qui existent pour être admis en formation professionnelle en vente conseil et représentation. Donc, on vous invite vraiment à visiter notre site Internet qui contient toutes ces informations-là ou à nous écrire. Merci Mathieu, on se reparle plus tard. J'aime bien, à toi la parole pour nous faire visiter ta classe, votre classe de bande conseil et représentation. C'est sûr qu'une classe, pour les premiers à faire le live du CFP, dans les semaines qui vont venir, vous allez voir des ateliers, vous allez voir vraiment des reproductions du domaine du travail. C'est sûr que nous, en vente, on a une classe peut-être plus ordinaire, mais ce qui fait la beauté de la classe, c'est la présence des élèves dedans. C'est ça qui anime toute la chimie de notre classe. Mais quand même, elle est très belle dans la classe, puis sa particularité, c'est que c'est une classe flexible. Je ne sais pas si… Est-ce qu'ils voient l'ameublement dans les… Absolument, mais oui, c'est possible de voir. Tu peux voir l'ameublement qui est quand même assez coloré, ça nous représente bien. Puis, qui est facilement adaptable selon… Facilement adaptable selon les besoins, vous pouvez voir qu'on peut avoir plus des vilos, par exemple, qui représentent peut-être une conférence, un brainstorming. On peut avoir aussi des points plus longs pour les rencontres publières, des tables plus hautes pour peut-être présenter des nouveaux produits, des trucs comme ça. Puis, on est quand même aussi très bien équipés côté informatique, tout ça. Mais ça se passe dans le local juste à côté. On n'ira pas ce soir pour les besoins de la caméra, mais quand on veut travailler vraiment plus avec les ordinateurs, tout ça, on peut simplement se déplacer. Ça fait que c'est une classe qui est loin d'être fixe. Ça bouge toujours, puis ça bouge tellement que des fois, on fait peut-être beaucoup de bruit, mais au moins, ça nous permet de nous dégourder, puis on est bien contents de notre classe. Et j'aime bien le dire, la classe, c'est récent, tout cet ameublement-là. Oui, en fait, les élèves de cette année sont très, très, très choyés, puisqu'ils ont connu l'ancienne classe plus conventionnelle, puis on a inauguré cette nouvelle classe-là cette année. Puis, je pense que ça répond bien aux besoins de nos élèves d'être… Tu sais, ça nous représente bien, je l'ai dit, c'est une classe qui est en mouvement. Colorée. Colorée, puis qui nous permet d'un peu travailler selon ce qu'on préfère aussi, travailler debout, travailler assis, travailler plus sur un sofa, des trucs comme ça. Ça fait que oui, les élèves, c'est la nouvelle… On l'a inaugurée cette année, puis ils sont très heureux de ça. Merci beaucoup, Geneviève. Donc, à présent, ce qu'on va faire, c'est qu'on a le privilège d'avoir des élèves actuellement avec nous ce soir. Et puis, on va s'entretenir avec eux pour voir si c'est en vrai que c'est le fun ici, la vente conseils et représentations. Alors, je te laisse te présenter. Donc, bonjour. Je m'appelle Coraline Asselin, future diplômée en vente et conseils et représentations. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivée à choisir la formation? En fait, l'élève ministère, tantôt que Mme Béryl parlait, c'était moi. En fait, je suis quand même une personne assez réservée. Puis, j'avais comme but de ressortir mon côté un peu plus gêné. Puis, aussi, à mon passé, je faisais un cours en vente, pas en vente, en comptabilité et gestion. Puis, j'aimais beaucoup le côté de travailler avec les gens. Puis, je voulais également me perfectionner avec le service à la clientèle. Donc, j'ai décidé d'aller en vente conseils et représentations. Dis-moi, comment est-ce que tes parents, ton entourage a réagi lorsque tu as dit que tu transférais, que tu allais vers la formation professionnelle? Bien, c'est sûr que mes parents étaient vraiment contents, puisque mes parents, c'est des personnes qui travaillent avec le service à la clientèle également. Puis, ils étaient contents que je continue mon cheminement scolaire, puisque je pensais peut-être arrêter, mais finalement, je ne regrette pas mon choix d'avoir parcouru mes études. Est-ce que tu sais ce qui t'attend dans les prochains mois, prochaines semaines, après l'obtention de ton diplôme? Bien, en fait, moi, je termine dans les prochaines semaines. Puis, j'ai l'intention d'aller dans un concessionnaire. Puis, sinon, je sais qu'il y a plein de choix qui s'offrent à moi. Puis, on ne manque pas de travail ici. Donc, ce n'est pas le choix qui manque, en fait. Dis-moi, Termina, qu'est-ce que tu aimes le plus de ce que tu as vu en ce moment dans ta formation? J'aime vraiment le fait qu'on est vraiment une belle gang. On est vraiment à l'aise avec tous les profs. Puis, c'est sûr qu'on les vouloie, mais on les prend vraiment pour nos amis. Puis, j'ai aimé aussi le fait que j'ai pu sortir mon côté un peu plus timide. Puis, c'est ça, on côtoie souvent nos collègues. Puis, ça devient des amis à la longue. Merci beaucoup, Coraline, d'avoir partagé avec nous ton expérience. Et on va aller rejoindre le deuxième étudiant de la soirée. Alors, je t'invite à te présenter. Je me présente, t'es une labisseur, futur diplômé à Vente, Conseil et Représentation. Donc, à présent, est-ce que je me trompe, Tommy, où tu es en stage? En tout cas, je fais des stages, mais justement, il reste une petite portion de stage. Ensuite, quelques examens et puis c'est fini. Pourquoi est-ce que tu t'es dirigé vers Vente, Conseil et Représentation? Parce que j'aimais l'aspect de juste faire un année d'école, avoir un double diplôme. Puis, toutes les opportunités qu'on peut avoir à sortir du cours sont incroyables. On peut avoir des bons emplois, des emplois stables. Puis, je trouve que c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu es satisfait de ton choix de formation? Oui, je suis vraiment satisfait. Je savais que j'allais aimer ça un peu, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler. Mais finalement, je n'ai aucun regret. Et est-ce que tu vois que tu es prêt à rentrer sur le marché du travail? Est-ce que tu te sens prêt? Oui, je pense que nos professeurs nous ont bien indiqué. Je pense qu'on est quand même prêts. C'est sûr que c'est l'expérience. Si on va l'acquire, on va l'acquire au fur et à mesure. Mais je pense qu'on a des très bonnes bases à sortir de l'école ici. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à dire à un étudiant ou, par exemple, à quelqu'un dans la population qui se dit «Oui, ça m'intéresse, mais je ne suis pas encore sûre. » Est-ce que tu as un conseil ou peut-être un mot à leur suggérer? Je dirais que tout le monde peut trouver un peu ce qu'il aime. Comme tout le monde disait tantôt, on peut vendre autant des produits miniers que des automobiles. Alors, ça peut toucher tout le monde en venir ici. Même si c'est quelqu'un de gêné ou quelqu'un qui a peur de foncer, ici, c'est la place pour apprendre et faire des erreurs. Merci beaucoup, Tony, de ta participation ce soir. Bon succès dans ta carrière. Mathieu, je te repasse la parole. Tu as des informations à nous donner. Oui, en fait, plus spécifiquement, toujours un peu information technique sur le DEP. En fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que le DEP en vente conseil et représentation vous permet, en plus, d'obtenir votre diplôme d'études secondaires si vous allez chercher aussi votre anglais de secondaire 5 et votre français de secondaire 5 à l'École des adultes. Donc, c'est possible d'avoir à la fois un DEP, un ASP en plus en représentation, et un diplôme d'études secondaires en remplissant ces conditions-là. Donc, ça devient aussi intéressant pour avoir des belles opportunités là-dessus. Puis, c'est ce qui finit ce bloc de technique. Bien, merci Mathieu! C'est maintenant le temps d'une vidéo parce que là, oui, on rencontre des gens, on voit la classe, mais ce serait le fun d'avoir quelque chose de concret. Puis, on a une vidéo à vous présenter qui va vous en apprendre davantage puis qui va vous permettre encore plus de vous mettre dans le bain de vente conseil et représentation. Dégustation, il y a de l'action, il y a beaucoup, beaucoup de fébrilité parce que c'est la dernière journée officiellement. On vient d'avoir un petit problème technique, mais on reprend la vidéo à l'instant. Aujourd'hui, c'était le salon de l'alimentation. C'est le projet de fin d'études des élèves en vente conseil et représentation. Donc, ils avaient tous à se choisir une entreprise régionale qui oeuvre dans le domaine de l'alimentation. Et on a chevauché deux compétences du programme, la compétence de prospection et représentation. Donc, ils ont eu à approcher ces entreprises-là et à devenir l'espace d'une journée, le représentant. Les élèves sont invités à venir visiter le salon, mais aussi les entreprises, celles qu'ils représentent, mais aussi peut-être des potentiels clients de ces fournisseurs-là. et il y a des dégustations, il y a de l'action, il y a beaucoup, beaucoup de fébrilité parce que c'est la dernière journée officiellement en classe des élèves. Après, ils partent en stage et c'est comme ça qu'il va se terminer leur formation. C'est une belle opportunité et je trouvais aussi que ça pouvait ramener toutes nos compétences. En fait, le salon de l'alimentation, je trouve un peu sur son but. C'est une épreuve finale qui fait qu'on remet toutes les compétences qu'on a apprises en une. Et pouvoir le faire avec un entrepreneur du calibre de Nicolas Carignan, je trouvais que c'était une belle chance pour moi. Sylvie, j'ai donné la liste de ce que je pouvais lui prêter. Il m'a fait une photo du kiosque, il est venu chercher les équipements. J'ai dit, moi, je vais m'occuper d'amener les produits frais pour ne pas que tu ailles les entreposer. On s'est rejoint et j'ai fait un petit topo avec comment on allait faire ça. Sylvie s'est occupé de la présentation web. Moi, j'ai seulement qu'amener les produits et les supporter dans ce projet-là. C'est peut-être une entreprise que je voulais vraiment représenter par rapport à sa variété de produits. Et en plus, la personne n'est pas québécoise. La propriétaire est guatémaltèque. Vous imaginez quelqu'un arriver ici et puis a décidé de lancer une entreprise dans le but de créer de l'emploi, de créer de la valeur ajoutée dans l'économie de Val-d'Or et du Canada en général. Donc, c'est quelque chose de super intéressant qu'on doit encourager, en fait. Bien, c'est sûr que nous, le cours vente, conseil et représentation, il y a deux volets. Il y a le volet vente, il y a le volet représentation. Du côté vente, c'est sûr qu'on a l'approche avec le client. On a tout ce qui est aussi de la vente, le processus de vente en tant que tel parce qu'on est tout le temps face à des clients. Donc, on leur explique le produit, on fait la présentation. Mais aussi du côté de représentation parce qu'avec nos professeurs, je pense à Mme Webster, on a dû faire un volet complet sur la prospection de clients, amener des gens au salon de l'alimentation. Dans ce projet, on a mis en application pas mal toutes les compétences qu'on a vues durant l'année, notamment la présentation visuelle, la vente des modules de marketing qu'on a vus. Bien, je crois que la présentation visuelle, c'est vraiment important parce que c'est ce qui va accrocher ton oeil. Fait que je crois que si la présentation de ton kiosque ne semble pas correspondre avec l'entreprise et les valeurs de l'entreprise, ça ne sera pas bon. Tout ce qu'on a fait cette année en vente, conseil et représentation va être utile à certains points de notre carrière. En certains cas, ça nous prépare vraiment au marché du travail, à nos futurs emplois. C'est vraiment un cours polyvalent. Je crois que tout ce qu'on a appris, on est venu chercher une base d'un peu de tout. Et je crois que tout dans la sphère de ce qu'on va faire après, que même ça va être utile dans n'importe quel métier. Partout qu'on peut aller avec la vente du tout, qu'on soit dans n'importe quel domaine, on va toujours venir chercher un esprit de nos cours qu'on a été voir. Ce qui est intéressant ici au Centre de formation professionnelle Val-d'Or, c'est qu'on offre le diplôme d'études professionnelles en vente et la SP en représentation. Donc, au cours d'une année scolaire, les élèves sortent avec deux diplômes. Donc, c'est encore plus intéressant pour eux. On vient tout juste de le voir, c'est très concret. La vente nous fait conseiller la représentation. Et surtout, nos élèves, ils ont pas mal de plaisir. Je joins à l'instant une élève qui est diplômée. C'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a fait sa formation, mais là, qui, elle, baigne dans le milieu du travail. Alors, je t'invite à te présenter, s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Marc-Claverio, diplômante en vente conseil et représentation depuis 2017. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à choisir la vente, le conseil et la représentation? Honnêtement, j'ai choisi le cours de vente conseil et représentation. Je vais être vraiment honnête, je savais même pas pourquoi. Je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. J'étais sur le marché du travail. Puis, à 23 ans, j'ai décidé de faire un « back to school », qu'on appelle. Puis, c'est-à-dire, je me suis inscrite en vente conseil et représentation. Pour faire quoi, je le savais pas. J'avais une panoplie de choses qui s'ouvraient à moi. Mais je me suis dit, ce cours-là, il m'a plein d'opportunités. Il faut que je le fasse parce que, justement, je suis quelqu'un avec de l'entre-jeun, je suis social et j'aime le monde. Qu'est-ce que tu fais présentement? Je suis conseillère au vente chez Coriès-Cressler à Rador. Et est-ce que tout ce que tu as appris sur les bancs d'école te serve actuellement? Encore une fois, je vais être honnête. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on nous a laissées aller, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont appris. C'est sûr que de faire ce cours-là, ça m'a appris à sortir de ma zone de confort parce que je me rappelle, quand je suis rentrée ici en 2017, j'étais quelqu'un de gênée, je ne voulais pas aller en avant de la classe. Tout le monde m'a regardé et je figeais. Aujourd'hui, je suis super à l'âge. C'est sûr qu'à ce moment, je suis un petit peu stressée parce que je suis devant une caméra et je ne sais pas comment il y a de personnes qui m'en regardent. Mais bon, ça fait sortir de sa zone de confort et j'ai vraiment d'oeuvre. Qu'est-ce que tu aurais à dire à un élève, à un futur élève ou à quelqu'un qui, comme toi, veut peut-être retourner sur les bancs d'école? Je te dirais fonce parce que moi, c'est une des plus belles choses que j'ai faites. Au début, je me disais peut-être que je vais aller là et que je n'aimerais pas ça vu que je ne savais pas dans quelle branche que je voulais m'enligner. Mais ce cours-là m'a apporté plein de choses. J'ai déjà travaillé en représentation quand j'ai sorti de l'école parce que justement, il y avait une pénurie de main-d'oeuvre. Après ça, je me suis en analyse à l'automobile. J'adore ce que je fais. J'apprends encore à tous les jours. C'est de l'apprentissage, la vente. On pense que c'est facile de vendre, mais en une auto, ce n'est pas toujours facile. Je pense que ce que je dirais vraiment, c'est fond. Et Marc-Yves, j'aimerais que tu conclues en me disant c'est quoi les tâches que tu fais au quotidien dans ton emploi que tu as appris à l'école? Je fais beaucoup de relance de clients. Je crois que c'est la chose que je fais le plus parce que quelqu'un qui s'ajoute un automobile, ce n'est pas un petit achat. Souvent, c'est peut-être l'achat d'une vie ou le premier achat pour quelqu'un qui a 16-17 ans. C'est un gros achat. C'est un achat réfléchi. Donc, il faut toujours que je suive mes clients de proches, que je ne les lâche pas parce qu'il n'y a pas juste un concessionnaire en ville. Donc, c'est ça. Il faut que je fasse beaucoup de relance. Je fais des suivis. Un coup que mon véhicule est vendu, il faut prendre un suivi. C'est assurer que le client aime son véhicule. C'est assurer qu'il n'y a pas de problème, qu'il est à l'aise avec son véhicule aussi. Ce que je fais le plus, c'est vendre. Bien, merci Marie-Pierre d'avoir partagé ton expérience avec nous. Et à l'instant, on rejoint un autre élève, un ancien diplômé. Je t'invite à te présenter, s'il te plaît. Stevie, Denis. Stevie, dis-moi, qu'est-ce que tu fais présentement? Quel est ton emploi? Je suis correct, je suis centré. Oui! Moi, je suis coordonnateur des ventes et du marketing au Centre du Camion Amos. Dis-moi, comment est-ce que ton entourage a réagi lorsque tu leur as parlé que tu t'en allais, que tu te dirigeais vers la formation professionnelle? Moi, en fait, j'ai commencé au cégep en comptabilité. L'entrepreneuriat, ça m'a toujours allumé. Je pensais que c'était ma voie. J'ai commencé le programme. Je voyais que je n'étais pas nécessairement à ma place. Moi, je suis quelqu'un qui était entre gens. Je veux foncer. Je suis un gars de défi. J'aime les gens. Puis, j'ai réalisé que ce n'était pas pour moi. Puis, j'ai vu le cours de vente, c'est une publicité que vous aviez fait au CFPBD. Puis, c'est un coup de tête. J'ai été parler à mes parents. Mes parents, eux, ont dit qu'ils me voyaient là-dedans, que c'était un virus, un dix ans. L'année était commencée. Puis, moi, j'ai appelé au CFP. Ils m'ont dit, si tu viens rejoindre la classe demain, tu vas commencer avec nous. Puis, pour vrai, j'ai juste fait go. C'est une année. C'est une année que, comme Mme Bédé l'a dit un peu plus tôt, c'est une année d'investir. Tu ne le perds pas. Tu es plein de facettes que tu vas être capable de l'appeler. Comment je peux dire? Aller utiliser dans la vie de tous les jours. Puis, moi, j'ai dit, bien, go. Tu le fais. Puis, finalement, c'est vraiment la plus belle décision que j'ai prise à long terme. Et selon toi, Stevie, quels sont les avantages d'avoir suivi la formation? Ça va plus loin que juste dire, ah, moi, je suis formé pour vendre. Dans le cours, on voit comment lire les gens, classifier les gens, les types de personnes, surtout écouter. Je pense que c'est vraiment le secret. Puis, pas nécessairement juste pour vendre, mais pour aussi développer nos relations intrapersonnelles. C'est toutes les choses qu'on utilise, comme je l'ai dit tantôt, dans la vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment une année d'investir. On a vu aussi le marketing. Peut-être que je m'éloigne, là. Mais on a vu, j'ai dit, on a commencé, mettons, avec l'e-mail. On part de la base. Après ça, rencontrer les gens, développer des liens, apprendre à les lire, les écouter. Après ça, on a sauté sur le marketing. Et moi, ça m'a allumé bien raide. Ça venait chercher mon côté d'entrepreneuriat. Ensuite, on a vu, sincèrement, on a vu beaucoup de petits aspects que pour certaines, comme Marie-Pierre l'a dit tantôt, peut-être qu'on n'utilisera pas à tous les jours, mais c'est quand même les arbres qu'on a à nos poches et qu'on a vu qu'au moins, on sait aborder le sujet. Comment t'as trouvé ta formation, ton programme Vente, Conseil et Représentation, ici au CFP Val-d'Or? Moi, j'habitais à Amos. Donc, j'ai voyagé à tous les jours. Puis, je pense que ça, ça parle par le même. C'était pas un fardeau de mérité. Moi, j'allais pas à l'école. Quand on vient ici, oui, il y en a des plus gênés ou il y en a des plus réservés. Il y en a des plus extravagants. Il y en a qui aiment l'attention, toutes ces choses-là. On est tous différents, mais au fond, on est tous pareils un peu, les personnes qui se rejoignent dans le cours de vente. Donc, quand on vient ici, c'est pas... On est comme... Comme Caroline a l'a dit tantôt, ses collègues-là, ils deviennent des amis. Puis, ils deviennent comme une famille qui avance à travers l'année. Donc, t'as pas l'impression d'aller à l'école. Merci, Stevie, d'avoir partagé ton expérience avec nous. C'est le temps maintenant de rejoindre un côté aussi, des fois, qu'on oublie du CFP, du Centre de formation professionnelle. On va se parler des services qui sont offerts aux élèves. Je t'inviterais à te présenter, s'il te plaît. Bien oui, bonjour. Stéphane Petit, technicien en loisirs ici au Centre de formation professionnelle depuis cinq ans. Stéphane, dis-moi, quels sont les services principaux? Bien, les principaux services à l'élève, là, je vais juste dire, je suis content d'avoir entendu un élève qui dit que c'était pas un fardeau de venir. C'est quand, quelque part, je pense qu'on fait tout un peu à notre travail. Les services à l'élève, en fait, on a deux techniciens en travail social qui sont là pour supporter et accompagner les élèves à travers leur cheminement scolaire, aussi à travers divers problématiques qui peuvent vivre. Entre autres, je pense, mettons, la présence en classe. Bien, des fois, la présence en classe, s'il y a beaucoup d'absences, bien, il y a peut-être des problématiques cachées. Avec ça, donc, vérifier d'œil. Le genre oublie, là, j'étais tout prêt. Mais il y a des intervenants qui sont ici, qui sont prêts, justement, à répondre aux besoins. Oui, oui, exactement. Ils sont là pour faire des suivis à l'élève pour toutes les problématiques qu'un élève peut vivre à travers son cheminement. Des fois, ça peut être, tu sais, difficulté d'adaptation à l'éloignement parce qu'on a beaucoup d'élèves qui viennent de l'extérieur. Absolument. Ça, des fois, c'est pas facile. Donc, on a vraiment deux techniciens en travail social qui sont là aussi pour aider les recherches de logement, des fois des marches alimentaires, s'il y en a qui ont de la difficulté avec ça aussi. Donc, oui, ils sont là pour ça. On peut dire que nos élèves sont en tête de bonne main. Ah, oui, on a les meilleurs. Je sais. Tu en as parlé. Tu travailles à la vie étudiante. T'es le responsable de la vie étudiante. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi les activités? On fait rien. Non, on fait pas rien. Je pense qu'on a une vie étudiante assez dynamique. Dans le fond, on a beaucoup d'activités thématiques à travers l'année. L'Halloween, entre autres, avec le concours de citrouille, le concours de déguisement, Noël, avec le Noël des enfants, le brunch de Noël, le concours de décoration de portes. On fait aussi la semaine de la persévérance scolaire où on fait toujours un petit quelque chose pour les élèves à tous les jours. On a un carnaval d'hiver. On fait de la tire sur la neige. J'ai un club entrepreneur étudiant qui s'occupe de la cuisine collective et aussi qui sont là pour créer des activités entrepreneuriales, participer au colloque des clubs entrepreneurs à Drummondville. Tout ça, s'il y a des besoins, des fois des élèves qui ont des idées, on va essayer de mettre ça en place. Des fois, nous, on a des idées, on va faire des activités spontanées. Et aussi, on finit l'année avec un bal de finissants vraiment grandiose. Grandiose! Effectivement! Avec, bon, bourse d'excellence, revise de diplôme. On essaie vraiment de souligner ça, leur chemin de main. Tout au long de l'année scolaire, il se passe des activités. Oui. C'est génial! Et tout le monde peut y participer. Tout le monde peut y participer. Tous les élèves qui sont inscrits au centre pendant l'année peuvent participer aux activités. Puis là, je vais refaire du cas 40. On parlait des services à l'élève. On a aussi une orthopédagogue qui est à l'école, qui est là aussi pour donner des stratégies d'études, des fois des méthodes de travail. Absolument, parce que c'est important. Effectivement, parce qu'il y en a plusieurs. Des fois, c'est un retour à l'école. Ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas été à l'école. On ne se souvient plus exactement comment faire ou comment étudier. Donc, on a vraiment une personne qui est là. Puis tous les services de travail social, orthopédagogue, c'est des services qui sont confidentiels. Donc, tu sais, qui n'ont pas à se gêner d'aller les rencontrer. Stéphane, j'aimerais que tu me parles, parce que souvent, on se questionne à propos de l'aide financière. C'est quoi ici l'aide financière qui est offerte aux étudiants, aux élèves? Oui, effectivement, on a un volet de l'aide financière aux études qui existe par le ministère. Donc, nos deux techniciens de travail social sont là pour aider avec les démarches d'aide financière aux études. Donc, ils peuvent vraiment donner un coup de main du début à la fin, de zéro jusqu'à l'obtention du premier versement d'aide financière. C'est aussi des agents de liaison des fois avec les agents d'aide financière, aussi avec le centre local d'emploi pour les élèves qui bénéficient de ce service-là. Donc, on donne tous les services nécessaires pour que l'élève puisse se rendre à la fin de ses études. Je pense aussi que c'est un bon plus d'avoir ça, parce que des fois aussi, pour les élèves de l'extérieur, on en prend soin, mais on aimerait ça des fois qu'ils restent en région. C'est valorisant. Oui, bien, je pense que oui. Je pense que la plupart des élèves apprécient ce qu'on fait pour eux. Merci beaucoup de ta participation ce soir, Stéphane. Ça me fait plaisir. C'est maintenant, en fait, les dernières minutes de ce premier Facebook Live. Vous avez été nombreux à participer, à visionner ce Facebook Live. Petit rappel pour vous inscrire, en fait, simplement vous rendre sur le site www.cfpvaldor.qc.ca. Si vous avez des questions sur comment être admis en formation professionnelle ou plus spécifiquement en vente conseil et représentation, n'hésitez pas à nous écrire par la page Facebook du CFP. Vraiment, il y a plusieurs façons. On a des beaux exemples. Stéphane a parlé de l'aide financière aux études aussi, mais on a également le Centre local d'emploi, le club de services Québec aussi, qui permet à nos élèves de pouvoir venir et d'avoir une aide financière aussi. Donc, il y a vraiment plusieurs façons pour vous de venir étudier en formation professionnelle et en vente conseil et représentation. À vous tous qui avez été participants ce soir. Merci d'avoir été là. Et également, sachez qu'il est possible pour vous de revisiter la classe. Tout de suite après le Facebook Live, il va y avoir un lien disponible sur notre page afin de faire une visite virtuelle, donc en 360 degrés de la classe. Et puis, vous allez pouvoir y trouver de l'information et notamment certains petits points d'interaction, des vidéos, etc., du beau contenu présent. Oui, et en fait, le contenu, vous avez vu, on vous a présenté une vidéo pendant le Facebook Live. On a mis d'autres vidéos, on a mis des exemples de diplômés, les postes qui occupent présentement. Donc, oui, visiter la classe, c'est une chose, mais aussi d'aller voir le contenu qui est en e-note et qui est très intéressant. Donc, on vous invite à aller voir ça. La publication va être publiée à 19h30 précisément, donc sur la page Facebook du CFE Val-d'Or. Donc, c'est un lien, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir aller visiter l'endroit par la suite. Un petit rappel pour le concours. En fait, on ne l'a pas oublié. Donc, il vous reste encore quelques secondes pour participer au concours. Ce que vous avez à faire, c'est d'écrire que vous êtes présent dans les commentaires de ce Facebook Live. Donc, en écrivant présent, vous êtes éligible à participer au concours. Et tout à l'heure, après le Facebook, on fera un tirage et on va contacter la personne qui a gagné une carte cadeau de 100 $ chez Sport Expert. Et que vous soyez, peu importe où vous êtes, on va vous envoyer la carte cadeau. Donc, vous n'êtes pas obligés d'être à Val-d'Or parce que la formation de Vente, Conseil et Représentation et la majorité de nos formations ici à Val-d'Or ne s'offrent pas ailleurs en région. Donc, si ça vous intéresse, vous l'avez entendu tout à l'heure, on avait Stevie qui venait d'Amos, mais on a d'autres élèves qui viennent de Rouen, de Lassard, même du Témiscamingue. Alors, vous pouvez venir de partout pour poursuivre la formation de Vente, Conseil et Représentation. C'était notre premier Facebook Live. On vous invite, si ça vous intéresse, demain, Mécanique Automobile. Et la semaine prochaine, on aura Carrosserie, Secrétariat et Secrétariat Médical, Coiffure, ainsi que les programmes de dessin de bâtiment et dessin industriel. Donc, si ça vous intéresse, venez participer. Toujours encore des élèves, la même formule, des enseignants aussi qui viennent de créer des visites, des ateliers, des classes. Donc, on vous attend un grand nombre et on vous remercie d'avoir participé ce soir. Bonne fin de journée et bonne soirée à tous. C'était un rendez-vous. À demain.